Alors bonjour Clément, c'est Guirec et puis merci d'avoir accepté ce petit rendez-vous, cette petite interview avec Edemi. Alors pourquoi vous êtes ici exactement ? Quel est votre lien avec le Zero Waste ? On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps avec toi sur un événement qui parlait de Zero Waste et du coup on a échangé là dessus, on a commencé à s'intéresser à ça et en fait on s'est rendu compte qu'on avait des points communs entre ce que tu essaies de faire à travers Edemi et ce qu'on essayait de faire nous depuis peu au cabinet. D'accord et en fait sur votre cabinet vous essayez vraiment de voir un petit peu l'approche systémique de comment réduire les déchets même aussi dans le milieu médical. Exactement, déjà il y a la partie déchets, donc c'est un cabinet dentaire on a beaucoup de consommables en plastique, beaucoup de choses non recyclables donc on essaie, on aimerait bien pouvoir réduire tous ces déchets, c'est pas forcément facile et au delà de la partie vraiment déchets qu'on peut avoir dans le cabinet dentaire, effectivement on essaie de s'intéresser à l'approche du patient, on considère que le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas, d'où l'idée de faire du zéro carré. On essaie de faire en sorte que, on va essayer de mettre en place un système où on va réduire nos déchets en soignant moins mais mieux. Oui mais ça c'est fascinant parce que justement moi ce que j'avais adoré quand on m'a expliqué l'ancien principe de la médecine chinoise c'est que tu perds un abonnement à ton médecin pour qu'il te garde en bonne santé et donc vous c'est un peu ce que vous voulez reproduire en cassant un peu les codes. On ne pourra pas le faire là demain parce que comme tu disais en Chine c'est un état d'esprit qu'ils ont depuis tout petit donc du coup c'est vraiment culturel, nous on ne peut pas injecter ça dans le système français mais en tout cas c'est ce côté où comme disait Clémence on est obligé de soigner, on va être quand même obligé de produire entre guillemets des déchets mais le principe c'est justement de dire comment est-ce qu'on pourrait faire différemment et continuer à soigner mais mais le moins possible quoi voilà. On ne pourra jamais empêcher les patients d'arriver chez nous avec des caries, ce sera sûrement faisable mais ce n'est pas pour tout de suite parce qu'il va vraiment falloir une éducation et un changement des mentalités par contre on peut empêcher est-ce que nos patients une fois qu'on a soigné leurs caries empêcher qu'ils reviennent un an plus tard ou deux ans plus tard avec à nouveau des caries en fait ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait de notre côté en fait on ne les a pas assez éduqués sur le brossage l'alimentation voilà il y a plein de choses à prendre en compte et c'est le rôle qu'on aimerait avoir. Et alors justement on s'était rencontré au Blue Days avec Gunder Paoli et j'avais fait la recette un petit peu de dentifrice voilà devant l'audience et vous avez vu la vidéo sur Youtube qu'on avait tourné sur les conseils d'autres dentistes alors qu'est-ce que vous en pensez ? Bah pour moi le dentifrice que tu proposes dans ta vidéo il s'inscrit tout à fait dans un dentifrice qu'on peut utiliser au quotidien il y a tout ce qu'il faut dedans des antiseptiques, des huiles essentielles, un contenu qui nettoie, qui mussifie, qui permet un petit peu un nettoyage rapide parce qu'en fait qu'il faut bien comprendre c'est que dans le brossage le plus important c'est le brossage c'est la brosse à dents et l'énergie qu'on met à se brosser les dents. Le dentifrice finalement il est un peu accessoire donc du coup complètement ce dentifrice on n'est pas obligé d'utiliser les dentifrices du commerce pour avoir des dents dans un dentifrice. Et il y a souvent des gens qui paniquent un petit peu et qui vont dire oui mais le fluor alors quelle est votre position par rapport à la nécessité d'avoir du fluor ou non dans un dentifrice ? Pour moi c'est pas forcément nécessaire d'avoir du fluor dans un dentifrice comme encore une fois le principal dans le brossage c'est vraiment le brossage avec la brosse à dents, c'est l'action mécanique qui va être de nettoyer la dent, c'est pas le produit, c'est pas le dentifrice qu'on va utiliser. Tu es chargé en fluor peut certes c'est absolument pas une nécessité. D'accord et il y a aussi le fait que vous me disiez les caries c'est avant tout aussi avoir une bonne hygiène alimentaire en général. En fait c'est exactement ça s'écrit dans la démarche qu'on veut faire. Le fluor à une époque était là pour malgré tout compenser un déséquilibre dans la vie des patients au niveau alimentaire ou au niveau des habitudes de brossage. Le brossage n'a pas été inculqué depuis toujours à l'école ou dans les familles etc. Donc il fallait ça pour compenser, très bien c'était ce qu'il fallait faire à l'époque. Mais maintenant on peut se poser la question de si finalement on se rend compte qu'on mange bien et que c'est pas simplement du bien-être au niveau des dents, c'est du bien-être dans la vie en général. Et qu'en plus on se brosse bien les dents, bah en fait finalement tout ce qu'on avait mis en place à côté pour compenser des choses qui n'étaient pas là avant, bah on n'en a plus besoin. C'est le principe du Zero Waste, c'est se rendre compte à quel point il y a des choses dont on n'a pas besoin. Et le fluor en fait partie. Et ça c'est super important, c'est ce qu'on répète tout le temps, c'est que c'est super important d'apprendre à réfléchir par nous-mêmes et de recontextualiser. C'est-à-dire que quelque chose qui était vrai à une époque, il ne s'agit pas de l'exclure totalement, dogmatiquement et de dire ah non mais ça c'était très mauvais, on nous a menti, on nous a menti. Non, c'est juste qu'il y a certaines choses qui ont été créées à une époque avec une certaine connaissance scientifique, avec un certain contexte aussi d'action. Maintenant les choses évoluent, les connaissances évoluent et nos pratiques aussi évoluent, nous ne vivons plus dans la même société qu'il y a 100 ans. Et donc c'est à nous aussi de savoir se remettre en question et d'adopter les bonnes pratiques. Avec le Zero Waste c'est pareil, maintenant on peut très bien vivre sans produire de déchets à l'échelle individuelle. Ce n'est pas faisant sans, c'est faisant autrement. Exactement. Voilà, c'est juste ça. Le fluor on l'utilise toujours encore au quotidien dans notre cabinet, si jamais on a besoin de le faire. Mais du coup c'est mesuré, on le mesure, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Il ne faut pas que les gens se cachent derrière le côté, j'ai un dentifrice du fluor fluoré, du coup mes dents sont en bonne santé. Non, ça serait le cas, ça serait facile et il n'y aura jamais de caries chez les gens. Le vrai problème il est dans l'alimentation et dans le brossage. D'accord, génial. Et qu'est-ce que vous pensez des dénis du coup, de la démarche ? La démarche elle est géniale, c'est vrai que nous à la base on est parti en tour du monde. On s'est rendu compte de plein de choses, d'autres façons de vivre, d'autres façons de consommer. Les gens étaient complètement heureux dans leur façon de vivre au quotidien sans avoir une multitude de déchets ou de sur-emballages comme on peut avoir. Et c'est vrai qu'on est rentré avec cette envie de changer un petit peu notre quotidien, de changer en fait juste notre localité au départ. Et c'est vrai que de rencontrer Déni et de voir l'énergie que ça apporte, c'était super. C'était un grand moment de boost en fait. C'est ça, c'est vraiment on est ensemble et on se dit on est une génération, on peut faire les choses autrement, on peut changer. Il suffit juste qu'on aille un petit peu titiller nos statu quo. Et puis qu'on accepte de réapprendre des choses qui nous paraissaient juste traditionnelles, culturelles, qu'on faisait tout le temps. Et on a ce pouvoir vraiment de consommation, de chaque achat est un vote et de décider de la société qu'on a envie de mettre en place. Et chacun dans nos métiers, c'est ça qui est génial. Parce que moi j'étais consultante en stratégie, voilà je change. Vous êtes dentiste, vous allez continuer d'être dentiste mais autrement mieux et tout le monde peut faire ça en fait à son niveau. Et c'est ça qui est génial. Et ce que j'aime justement dans les dénits c'est ça, c'est ce côté où le principe zéro déchet c'est pas un principe nouveau. Mais avant c'était colporté par des gens qui étaient peut-être un petit peu dans le tout ou rien et dans du coup un peu d'extérieur. On pouvait penser à une régression un peu du système et ton approche elle est très moderne en fait. Elle s'inscrit dans une modernité et pas dans revenons en arrière, refaisons comme avant etc. C'est comment est-ce qu'on peut faire maintenant dans notre époque autrement. Et du coup je pense que c'est beaucoup plus porteur comme message. La façon dont tu l'as de l'apporter elle est vraiment intéressante et elle touche les gens quoi. Ouais c'est comme le yoga, la méditation ou l'alimentation saine, c'est des choses qu'on a quelque part, qu'on a toujours eu. Mais voilà comment les remettre au goût du jour, comment le faire de manière pragmatique aussi, rationnelle. Donner envie aux gens de se l'apporter. C'est pas le faire parce qu'il faut le faire, c'est le faire parce qu'en fait on adore le faire en fait. Voilà c'est juste ça. Ouais c'est se rendre compte que c'est pas forcément plus compliqué et comme tu dis c'est pas une régression en fait. Non c'est pas une régression. On trouve plein de petites solutions, chacun à son rythme en fait. C'est fun quoi. Enfin c'est le côté fun au bout d'un moment. À un moment c'était un discours très faut le faire. Bah il faut le faire, bon ça va mal dans le monde, faut le faire. Du coup personne, forcément il n'y a que les gens qui étaient dans cette philosophie là qui adhéraient. Et maintenant les gens se rendent compte que ça leur apporte tellement plus de le faire. Mais il faut leur laisser l'occasion juste de commencer et de voir c'est par eux-mêmes qu'ils vont se rendre compte quoi. Et du coup cette stratégie là elle est top. Non et le fun bah comme la dernière fois dans la conférence à l'atelier avec cette école de commerce. Enfin tout le monde était, il y avait vraiment le côté fun. On apprend, on teste, on goûte, on regarde. Voilà et les yeux écarquillés. Ah ouais mais on peut faire ça mais c'est génial. Et à chaque fois ouais dans les bootcamps il y a vraiment cet apprentissage où tous les jours il y a un nouveau truc. Et c'est toujours, on apprend énormément et en même temps on apprend aussi à avoir un regard critique là-dessus. Et à rien prendre pour argent comptant mais à prendre par sa propre joie de pouvoir décider pour soi en fait. Et c'est à dire mais oui en fait ça ça m'apporte du bonheur et ça c'est intéressant et c'est mieux de vivre avec moins. Et je le fais pas par contraintes, je le fais vraiment parce que c'est juste mieux pour ma santé, pour l'écologie, pour l'éthique et du coup pour un tout. Comme tu dis l'approche systémique avec l'alimentation, tu le fais pas parce qu'il faut manger sain et qu'il faut qu'il n'y ait pas de goût. C'est pour toi la bonne. Et puis on se rend compte qu'on est vraiment mieux en le faisant en plus. Au bout d'un moment on n'arriverait plus à revenir en arrière en fait. Et au bout d'un moment on a passé un cap et on se sent mieux comme ça en fait. Et je trouve que ce qui est vraiment super aussi c'est le côté où, tu vois on est revenu de notre voyage en se disant on va faire notre petit truc dans notre coin. C'est pas grave si ça peut paraître pour la petite goutte d'eau dans l'énorme vase. Et en fin de compte on se rend compte qu'il y a plein de petites gouttes d'eau par-ci par-là. Et Denis ça nous a permis de voir aussi que partout dans le monde en fait il y avait des petites gouttes partout. Et tous ensemble en fait on peut comme tu dis vraiment faire bouger les choses en fait. On est même pas devenu des convaincus, on est devenu des curieux en fait. Et je pense que c'est ça le vrai, la vraie différence c'est que avant le message il fallait être convaincu pour l'appliquer. Et maintenant juste avec de la curiosité. Enfin c'est la curiosité qui est le moteur de finalement des démarches comme ça en fait. Ouais. Et du coup la curiosité est beaucoup plus élancipante et beaucoup plus sympa que convaincre d'un modèle et de faire tout pour convaincre. Même quand ça peut pas rentrer il faut le convaincre etc. Et forcément ça peut pas marcher quoi. Donc c'est je pense que ouais le pire des déchets pour moi c'est encore la beauté classique. Après avoir vu des documentaires etc on sait ce que ça représente. Et j'avais pas et j'ai pas ma gourde quoi voilà. J'ai pas pensé, j'ai pas mis dans ma vie un truc. Et c'est vrai que le rappel il est là. En général c'est sur un produit comme ça. Donc bientôt l'achat de la gourde. Bah pourquoi pas carrément. Mais justement c'est amusant que tu nous mettes face à nos réalités. Parce que même si on communique et même si on... La démarche pour quand on est là c'est pour faire bouger les choses dans le Zero Waste. Et ouais c'est vrai que malgré tout notre humanité nous rattrape. Et au final on met pas les choses en place. Mais du coup je pense qu'à partir de là ça va être... Je vais avoir ta tête. Ouais ouais on a encore du boulot. Donc du coup je pense qu'on va acheter du gourde. Ouais c'est ça. Quand je vais à un endroit ça m'arrive d'oublier de prévoir. De prévoir quelque chose à manger. Ou par exemple exactement la gourde que j'ai pourtant quand je vais au travail tous les jours. Et c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps de partir sans. Et comme il dit bah... Il y a un endroit où on est bloqué, on a besoin de manger. Et bah très souvent quand on a besoin de manger... De manger rapidement, de trouver un truc à manger. Et bah il y a souvent des sur-emballages quoi. Et là on est un peu bloqué quoi. Le vrac. Enfin l'alimentation en vrac quoi. C'est vrai. Ouais c'est vrai que très souvent on a une biocop à côté de chez nous. Donc on va souvent faire nos courses là-bas. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait manger. Et on se rend compte qu'il est pas en vrac. Du coup on est devant le paquet. On est là bon je prends, je prends pas et on prend plus. Allez bravo ! Et on a mis la stratégie en place. On achet des bocaux. On armait nos petits sacs. Et alors pour rappel, vous vous habitez pas à Paris. Pas du tout. Parce que tout le monde nous dit qu'il y a que à Paris. Ah non pas du tout. Il y a que à Paris que ? Bah que c'est possible d'acheter en vrac. Ah pas du tout. Non 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 non. On habite à Saint-Brieuc. En Bretagne. Donc euh... Donc voilà petite ville. Enfin moyenne ville. Mais euh... Bah non non non. C'est possible partout quoi. Très bien. Bah merci beaucoup. Et puis euh... Merci à toi. A bientôt euh... Avec Evidique. Oui. Avec plaisir.